Quand j'arrive à 22 ans, je signe un contrat de danseur. Ça y est, j'y suis, je suis au Moulin Rouge. Et c'est un enchantement, voilà. Donc ma première journée au Moulin Rouge, ça a été un enchantement. Je suis resté sur scène pendant 15 ans. Et après, j'ai remplacé l'assistante chorégraphe qui quittait la scène. Donc comme j'avais 35 ans, j'ai dit, mais c'est une bonne reconversion. Je savais plus de 20 ans maintenant que je suis directeur de la scène. Je suis très fier et très heureux de travailler pour une belle maison comme ça. Quand le Moulin Rouge va ouvrir le 6 octobre 1889, ça va être une folie. Le lendemain, dans les gazettes parisiennes, on peut lire, il s'est passé un tremblement de terre à Paris. Paris n'était pas prêt à avoir l'ouverture d'un établissement qui en plus est dédié à la femme. On vient au Moulin Rouge parce que c'est le temple de la femme. Joseph Oller et Zidler décident d'ouvrir un cabaret. Ils vont chercher les meilleures danseuses de cancande en Paris. Valentin le Désossé, la Goulue. Ils vont les engager, les payer un peu plus cher. Ce qui fait que les gens se bousculent. Tout le monde va vouloir venir voir danser la Goulue. Grâce à Toulouse-Lautrec qui va faire l'affiche un petit peu scandaleuse où on voit la Goulue danser et montrer ses fesses et ses jupons. D'un seul coup, c'est le scandale qui arrive à Paris. C'est la folie, c'est la fête perpétuelle. On vient pour s'amuser. Le Moulin Rouge va fermer pendant la Première Guerre mondiale. Il va réouvrir en 1924. C'est la première fois qu'on peut dîner et voir le spectacle en même temps. Et surtout, c'est Miss Tinguette. Miss Tinguette arrive avec toute sa jeunesse, sa beauté. Elle a 40 tableaux, 80 danseurs. Elle descend l'escalier. C'est la tradition de l'escalier qui commence à naître à cette époque-là. Dans les années 50, quand Georges France a racheté le Moulin Rouge, il mettait en vedette Edith Piaf. Il est montant à chanter ici aussi. Mais on venait aussi pour l'orchestre. On venait danser. C'était un bal, le bal du Moulin Rouge. Et M. Jacques Iclerico, en 1962, rachète le Moulin Rouge et crée sa première revue qui va s'appeler Froufrou. Il décide que toutes les revues du Moulin Rouge commenceront par la lettre F. Il remue les années Miss Tinguette à la mode. C'est ce qui va faire le succès mondial à nouveau depuis les années 60. Ça n'a pas d'émérité. Je regarde les clients lorsqu'ils sortent. Et ce qui me plaît, c'est le sourire. C'est les yeux qui pétillent. Les gens qui chantent les aires. Nanana. Quand ils ressortent sur le boulevard, devant le Moulin Rouge, et qui regardent les ailes qui s'intillent. Mais la nuit, il est presque magique. On a l'impression que c'est quelque chose de sacré qui tourne. Il faut venir voir le spectacle du Moulin Rouge parce que c'est la fête. On a toujours l'impression d'être 130 ans en arrière. C'est l'âme de Paris, je pense.